Salut à tous, mon nom est Hyke, nous voici ensemble pour un petit match de Blood Bowl. Alors je lance la rediffusion, étant donné que je suis toujours en train de régler mon son, et le son n'était pas génial, alors du coup voilà, j'ai relancé, mais j'ai la rediffusion. Donc on n'a pas raté le match, c'est avec nos rongeurs. Voilà, et voilà. Donc on joue avec notre équipe de KO à 1800 de TV, on est avec nos rats, et on va dérouiller. On a pris un héros gros rat, qui a 6 de force. Il a 6 de force et il n'est pas animal sauvage, je crois. Par contre il est toujours solitaire. Regardons ce match, c'est nous qui avons le coup d'envoi. Alors vous voyez, on a les options pour faire des pauses et tout ça. Comme ça je vais pouvoir détailler les actions. Ça sera un peu fun de voir un peu les zones de tacle, ce genre de choses. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver cette touche, vu que maintenant c'est en replay. Ok. Ouais. Je ne sais pas si elle existe en fait dans Blood Bowl, dans ce Blood Bowl là. Ok. On n'a pas dit qu'ils y soient. Je vais regarder les paramètres vite fait, désolé. Un guide officiel, paramètres. Peut-être que c'est par rapport à... Mode de contrôle, Blood Bowl là. Ouais, non, je ne sais pas. Ok, alors comment on s'est déployé au début ? Vous voyez, il a fait un gros tas au centre et il a mis 4 bloqueurs. Donc en fait, j'ai mis mon gars, mon gros rat là, qui a châtais une frénésie que préhensible. Mais qui n'est pas... Il a 3 d'agilité et il n'est pas... Comment ça s'appelle ? Animal sauvage. Donc je sais que je peux pouvoir le déplacer sans souci. J'ai mis mon rat là pour faire un blitz. Pour faire un trou. Et pouvoir écraser éventuellement. Donc, on place nos gars pour empêcher le passage. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est qu'il ait défense parfaite ou blitz. Parce que là, il pourrait empêcher, vous voyez, cette action de se réaliser. Donc on commence le match tranquillement. Tout va bien. Je veux dire, ce n'est pas comme si on avait la poisse du tout. Et il a un blitz immédiat. Donc c'est parti pour un blitz. Alors, c'est la pire chose qui puisse arriver au rat. C'est qu'on décide de prendre que 2 coureurs. Vous voyez, j'ai mis mes 2 coureurs en réserve. Parce que je me suis dit qu'avec les 2 gros, on allait pouvoir blitzer et le défendre avec un gros. Donc en fait, il y avait très très peu de chances qu'il puisse récupérer notre coureur. Mais là, le problème avec blitz, il sèche le coureur de droite. Et il bloque complètement le passage au coureur de gauche. Et il n'y a aucun moyen de traverser quand il bloque. Vous voyez, il met le personnage sur la colonne ici. Les zones de tacle étant les cases autour. Vous voyez, on ne peut plus passer parce qu'il y en a 2 d'affilée. Même avec mon gars Frenzy, même si je lui sors son guerrier du chaos en dehors du terrain. Déjà, je vais me retrouver collé au bord. Donc dangereux. Mais en plus, ça ne libère pas de passage pour mon coureur. Qui aura 3 esquives à 60, 50, 50. Enfin, un truc atroce à passer. Voilà. Par contre, la balle tombe dehors. Et donc ça, c'était génial. Parce qu'elle était pile là. Et s'il n'y avait pas eu blitz, ça aurait été magnifique. Obligé de la donner à mon lanceur. Alors, ce que je veux, c'est me démarquer un des deux là. Pour qu'il court par là-bas. Et qu'on essaye après de le protéger. Donc, je rate le bloc. Du coup, ce n'est pas pratique. Parce que je n'ai pas libéré de trou. Alors, je vais essayer de refaire un trou de ce côté. Ah non, je vais juste faire un bloc de ce côté. Je rate encore. Je pousse seulement. Donc, on a subi un blitz. Je ne réussis pas mes blocs. Donc, ça commence à être compliqué. Alors, je décide de reculer mon lanceur. Pour qu'il soit... Pour faire la passe au prochain tour. Là, je ne vais pas pousser dehors. Parce que je risque trop. Je vais pousser vers le centre. Solitaire. Je relance. Raté. Et on ne touche pas. Et on ne touche pas. Turnover. Résultat de la blessure. K.O. Donc, on vient de perdre Grora. Magnifique. Le début de match. Parfait. C'est-à-dire. L'adversaire à blitz. Et sur les 7 dés de bloc que j'ai fait. Je n'ai pas réussi un seul toucher. Donc, c'était vraiment déjà le début. Où j'ai commencé à grogner. Vous voyez. Ça a été le début de la grogne. Mais bon. On joue jusqu'à ven. Donc, ce n'est jamais joué jusqu'à la fin. Évidemment. Mais, quand tu as une équipe du K.O. Super pompée. Ah oui. Les stats de dégâts. En face. Quand même. On va regarder ça. Dès que ce sera à mon tour. Ils ont tous bloc, châtaigne, griffe. Quasiment. Là, on peut regarder. À part lui. À part ces 2-3 gars qui n'ont rien du tout. Lui. Il a 5 d'agilité. Tac. Le bloc. Donc, c'est son ramasseur de balles qui la récupère aussi au passage. Corn. Tac. Bloc. 5 d'agilité. Vous voyez. Il peut faire des actions pour récupérer la balle. Sans problème. Tous ces gars. Sinon. On bloque. Châtaigne. Griffe. Garde. Bloque. Châtaigne. Griffe. Garde. Partout. Bon. Je vous laisse deviner. Comme ça ne va pas être évident. En plus, il s'amuse à écraser. Avec les petits. Bloque. Châtaigne. Griffe. Bloque. Hop. Châtaigne. Griffe. Sournois. Donc, lui, il écrase en plus. Lui, il n'a que bloc. Et lui, il a force. Bloque. Châtaigne. Griffe. Donc, vous voyez. Une team vraiment toxique. Alors, on essaye de reprendre le dessus en forçant le passage avec mon rat ocre. Je n'arrive toujours pas à toucher. Ça fait 9 blocs. Non. 2 et 2. 4 et 7. 11 blocs. Je n'ai toujours pas réussi une seule action de bloc. Et enfin, j'en réussis une. Heureusement parce que j'ai amené mon gars en support. Je réussis un bloc. Et je rate une esquive. A 67% fois 2. Du coup, je ne peux pas piétiner le gars qui est à côté de mon gars. Parce que là, j'allais le piétiner en fait. Avec 3 supports. Pour essayer de le blesser. Enfin, 4 supports parce que j'amenais mon rat ici. On va faire une pause. Donc, voilà. Le rat, elle est là. On le piétinait derrière. Et ce qui se passait, c'est qu'au tour d'après, j'avais un coureur ici qui pouvait se démarquer. Et tous les autres qui pouvaient s'enfiler dans la brèche en fait. C'était ça le plan. Donc, on va reprendre. Du coup, vu qu'il a un gars, il a juste à relever lui et faire un blitz avec lui pour choper notre gars. Bon, avant, il faudrait qu'il bouge. Mais vous voyez, il ne bouge pas ces gars là-bas. Il fait double crâne. Et il relance. Mais vous voyez, il n'a pas fait ses mouvements d'abord. Ce qui est un peu triste. Et il nous blesse nos vaster. Donc, ça, c'est la fête. On n'a plus de lanceur. Mais son gars, il s'en fout. Il traverse. Parce qu'il a 5 d'agilité, je vous le rappelle. Par contre, il refait un crâne là. Donc, il nous redonne l'opportunité de le choper. Mais vous voyez, il ne réfléchit pas trop. Il a traversé en prenant la balle. Parce qu'à 5 d'agilité, toutes ses actions sont à 83%. Donc, il faut qu'il fasse un 1. Et je ne crois pas qu'il en ait fait un de la partie. Alors là, je tente un écrasement avec le rat. Ce qui est chou. Pourtant, il n'a que 8 d'armure, le machin. Avec Châtaigne, ça fait 7. C'est du 8 plus 2 fois. On fait 6 et 7. Là, on fait le blitz. Pour récupérer la balle. On rate. On n'arrive pas à toucher, encore une fois. On le pousse dans les pattes d'un collègue. On va bloquer ici. Pour virer lui. Pour amener ce support là. Pour faire le bloc ici. On rate. On ne fait que le pousser. Objet de suivre, sinon il n'a pas le passage. Là, on décale notre joueur. Tranquillement. Et on a nos 2 dés. Donc là, on a un bloc à 2 dés de nouveau. Et enfin, enfin on touche. Voilà, donc la balle tombe là-bas. Tranquille, je la ramasse. Et je vais la donner à mon coureur. Je vais tenter un dégagement. D'ailleurs, je lui bloque le passage. Donc je reviens. Je fais le truc. 1. On relance. 1. Du coup, pas de dégagement. Alors qu'il n'avait quasiment pas de défense. Alors on va faire une petite pause. Hop. Là, très important. Vous voyez, bon, j'ai raté l'action. Il avait besoin d'un double 1. Mais le mouvement de ce rat. Vous pouvez aller jusque là. Ici, il pouvait me rejoindre en blitz qu'avec double run. Celui-là, pareil. Non, en fait, il arrive jusqu'ici, je crois. Au maximum. Donc il pouvait apporter un support. Mais bon, il n'en avait pas besoin. Mais il n'y avait que ce gars-là qui pouvait nous rejoindre en double run. Et nous blitzer dans le même tour. Donc en faisant un run là, ensuite, je pouvais me mettre hors de portée de ces gars. Ou même en me mettant carrément sur la diagonale là. Vous voyez ? Et du coup, le double 1, bah nous annule complètement cette chance. Sachant que si on avait réussi simplement, on n'aurait pas utilisé la relance. La relance aurait servi pour faire le run. Donc là, j'avais un touchdown sur cette action. Où on a fait double 1. Donc une chance sur 36 de rater. On l'a raté. Et c'était horrible. Enfin non, en fait, on a une chance sur 9 de rater. Parce que c'était 1 ou 2. Les ratés. Mais on a fait double 1 quand même. Qui est le pire résultat possible. Donc là, il bloque, il rate. Il relance, il rate. Ce qui est normal. On a blotch. Et il a patac. Voilà. Donc là, il joue grave le 1. C'est-à-dire, on se retrouve dans une zone toute pourrie. On n'a jamais réussi à se dégager le moindre truc. On n'a pas réussi à faire un seul trou. Et la seule fois où on a eu un dégagement, on a refait double 1. Après avoir subi un blitz. Et des jets de dé tout pourris. Donc là, pas de blessure. Un de moins. Ah ouais, le match. Mais là, à ce moment-là de la partie. J'étais en train de désespérer de savoir comment j'allais faire. Parce que... Là, à ce tour-là. Je sais que je ne peux plus passer. Je ne peux plus choper la balle. Je ne peux plus faire grand-chose. À part commencer à nettoyer par l'arrière. Donc, c'est ce que je tente de faire. Mais le moral est au plus bas à ce moment-là. Mais on essaye quand même de nettoyer. Alors, on y va. On nettoie là. On arrive à un soné un gars. C'est un des rares touchés qu'on a fait. On a fait 3 touchés depuis le début. Sur 24 blocs. 26 blocs. 4 touchés. Donc, ça ne fait quand même pas beaucoup de chance de toucher. Là, je fais une tentative désespérée à 1 dé. Parce que je n'ai plus le choix. Là, il faut que je tente même des 2 décontres. Je fais un 2 décontres. On fait un double KO. Je refais un 2 décontres. Parce que là, de toute façon, il n'y a plus le choix du tout. Et je fais un poussé. C'est 25% de chance de me planter. Chance sur 4 de se planter, ce n'est pas dramatique. Surtout dans une situation où on ne peut rien faire d'autre. Alors là, mon adversaire, ce qui est marrant, c'est que... Bien sûr, je gueule sur la chance. Et là, mon adversaire me dit « Oh, mais qu'est-ce que tu joues mal ? » Il a commencé à dire « Je joue mal là. » Parce que je fais des 2 décontres. Mais la situation est tellement pourrie que je n'ai absolument pas le choix. Ce n'est pas comme si je choisissais de faire 2 décontres. C'est que je n'ai pas d'autres opportunités. Vous comprenez la différence entre le gars qui choisit un 2 décontre et un gars qui n'a vraiment pas le choix, qui ne peut rien faire d'autre. J'aurais pu ne pas faire l'action, mais les deux, on me bloque. Donc ce n'est pas si dramatique. Mais là, il faut que je change la malchance. Il faut que je trouve un moyen de passer. Parce que regardez, sinon il va me piétiner, il va me tuer et je ne vais rien pouvoir faire. Donc je n'avais vraiment pas le choix. Donc là, on va regarder. Vous allez voir que mon adversaire est tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire qu'il joue KO, il est là pour faire mal. Et il a eu tous les événements en sa faveur depuis le début. Dont les 2 fois 1 chance sur 36 de rater de ma part. Ce qui fait vraiment un peu mal au cœur. Mais bon, on ne peut rien y faire. Il rate le ramassage. Je crois qu'il n'a même pas utilisé. Il a utilisé une relance quand même. Voilà. Et nous, on n'a aucune chance d'aller chercher la balle. Vous voyez où elle est. Le seul truc, c'est de pousser ce gars-là sur la balle. Et là, mon adversaire me sort un truc genre « Mais t'es stupide parce que j'ai 4 gars autour de la balle. Donc forcément, je vais la récupérer. » Non mais sérieusement quoi. Alors qu'elle aurait pu tomber là. Pour bondir sur lui, elle est tombée là. Vous voyez, ça aurait pu. Il aurait pu ne pas la récupérer cette balle. Là, je rate une esquive. Magnifique. Avec un rat. Alors évidemment, c'était une esquive à 67. Et après à 83. Mais je fais double 1. 83% double 1. Donc voilà, pas de chance. Et il continue le grave bleu. C'est le massacre absolu. On a de la chance. Nos armures tiennent pas trop. Mais on n'a pas de blessure grave pour le moment. Donc on peut s'estimer heureux. Vous voyez, notre team se fait annihiler par la team KO. Olivier, KO, Raust. Hop, pardon. Je dois le faire la main. Mais on n'a pas trop de blessés encore. Ça va. Voilà. Bim. Oui, il faut voir que notre team est à 1500. Parce que j'ai fait un match de récupération de nos blessures. Pour pas qu'ils aient de blessures. C'est pour ça aussi qu'on avait Polo. Et qu'on avait 1500 de TB. Mais lui a 1800 de TB avec sa super team. Du coup, maintenant, mon objectif est simple. Vu que je vois qu'il gère toute la balle avec son 5 d'agilité. Je me dis, ça serait pas mal d'aller lui tuer si on a l'occasion un de ces 4. Donc je garde ça en tête. Et je continue plus ou moins à essayer de m'en sortir. Sachant qu'à chaque tour, j'ai aucune action facile. Vous voyez, il avance en pack. Il piétine nos gars. On ne peut pas faire grand chose. Et enfin, il se fait virer un gars. Donc ça, c'est cool. Toujours un gars de moins pour la prochaine mi-temps. Alors que nous, nos gars vont revenir. On a tout le monde sur le banc de touche. Là, j'essaye une esquive toute simple. Je sais qu'il attaque. Mais j'avais une chance sur 6 de rater. Je rate encore. C'est-à-dire, là, vraiment, on a les dés. Mais contre nous, du début à la fin. Enfin, je crois que je n'ai pas réussi deux actions d'affilée du match. Vous voyez, il y a même une esquive à 2+. Là, je me refais un. L'armure, on fait 12. Donc ça passe l'armure. Non, mais il y a des trucs hallucinants. Des 12 d'armure. On en a pris tout le long du match. Là, lui, il fait des passes. Bon, il rate quand même, heureusement. Ça lui fait quand même un XP. Et il réussit la réception. C'est la fête. Joue en KO. Joue en elfe. Donc voilà. Alors, je me dis que j'ai plus vraiment le choix. Il faut que je tente encore une esquive de l'espace pour essayer de lui faire un bloc à un dé. Une esquive de l'espace. Voilà. J'ai encore un 67-83 qui rate. Et Reggie est KO. Vous voyez, là, j'avais 67 fois 2. Donc 83-83 en vrai. Donc j'avais que 33% de chance de rater mon esquive au total. C'est raté. Je n'ai pas réussi un jet. C'est simple. Pas un jet d'affilée durant la première mi-temps. Espérons qu'à la deuxième, ça aille mieux. Parce que là, on arrive à la fin de la mi-temps. Il va marquer. Il ne nous reste qu'un tour. Mais vous voyez, il nous laisse toujours l'opportunité. Il y a toujours son gars-là. J'ai toujours des options d'aller lui blitzer la gueule. Malgré le fait qu'il ait 50 joueurs, il n'arrive pas à nous empêcher d'y aller. Là, il nous bloque mieux. Il nous en sert un peu mieux. Il va même faire le piétinement. J'imagine. Sauf que là, il va piétiner à l'autre bout du monde. En enlevant sa défense. Donc s'il est expulsé, on a une attaque libre. Bon, ça n'arrive pas évidemment parce que ça aurait été trop chanceux pour nous. Il remet la défense. Et voilà. Donc moi, qu'est-ce que je tente ? Je tente un 67-83. Un 50-83 avec le run. Et je rate le run. Et voilà, turnover. Donc il nous avait laissé le gars-là à portée de blitz. Et on l'a raté. Après, il fait le blaireau. Il se moque du fait que je tente une action comme ça. Alors que je n'ai rien à perdre. Je veux dire, le seul truc que je pouvais espérer, c'est le blitzer et le faire tomber. Et qu'il n'arrive pas à ramasser la balle. Voilà la seule chose que je pouvais espérer. Donc première mi-temps. Catastrophe. Total. Notre héros s'est fait sortir à la première action qu'il a tenté. On a subi un blitz. On a raté tous nos jets de dés. Absolument tous, sauf un. Et on se retrouve à 1-0 contre nous avec nos rongeurs. La phase de KO, notre lanceur est toujours out. On a notre rat qui revient avec un coureur. On a deux KO toujours. Notre héros est toujours KO. Et on débute. Une deuxième mi-temps de l'espace. Et là, on va changer complètement d'optique. Là, je me dis que je vais intercepter. C'est lui qui a la balle. Parce que c'est nous qui l'habillons. On a subi un blitz. Donc du coup, maintenant, il a la balle en plus. Donc on est à 0-1 et c'est lui qui a la balle. Donc on est vraiment dans la merde. Là, je mets tout ce que je peux devant. J'avance au maximum mes coureurs. Ah non, je ne l'ai même pas fait. Très étonnant. Normalement, j'aurais dû avancer mes coureurs le plus près possible pour essayer de récupérer la balle plus efficacement. Mais mon objectif, je crois, à ce moment-là, c'est de prendre mon rat ocre et de faire un écrasement sur son 5 d'agilité. C'est le seul truc qui m'est resté en tête. Genre, je veux lui tuer son 5 d'agilité avant la fin du match. Voilà ce que je voulais lui faire. Donc là, il met sa ligne. Il est tranquille. Il n'a perdu qu'un seul gars à cause de l'exclusion. Par contre, on a un événement en notre faveur. On a défense parfaite. Ce n'est pas comme si c'était hyper utile pour les rats. C'est juste qu'on va prendre moins de taquets. En gros, on peut se permettre de se mettre sur les côtés. On peut se permettre de rapprocher nos coureurs pour prendre de l'avance si jamais on veut lui récupérer la balle. Ce n'est pas le meilleur coup d'envoi pour nous. Un blitz aurait été parfait. Parce qu'un blitz, on aurait carrément pris la moitié du terrain. Et on aurait espéré qu'il ne ramasse pas la balle. Mais bon, je vous rappelle. 5 d'agilité ce machin là-bas. 2 augmentations d'agilité. Block, tac. Il a 61 XP sur 76. Il n'est pas loin d'avoir ses 4 compétences. Il lui en manque que 2 en fait. Pour être niveau max. Mais bon, son équipe a l'air puissante. Mais au final, elle ne l'est pas tant que ça. Quand vous regardez, quand j'ai un Raog à 6 de force et un autre à 5. Ça ne me fait pas trop peur ce qu'il y a en face de moi. Et pourtant, je joue Skaven. Alors imaginez une équipe de bourrin qui aurait en plus des big guys en plus. Vous voyez, une équipe d'orcs lui démontrait le fion. Surtout si tu prends Morgentorg ou le troll qui va bien. Donc voilà, c'est vraiment une équipe trop légère. Malgré tous les XP qu'il a. Mais bon, avec la chance qu'il a, impossible de passer. Les seuls dés où il n'est pas très chanceux, je dirais que c'est les résultats des blessures. Parce qu'il ne nous a pas fait pour le moment de blessures vraiment graves. Il a fait que des chaos et des blessures normales. Mais bon, je veux dire, il nous a quand même sorti les gars. Donc voilà, mais là, bim. Il nous défonce notre A. Mais ça va. On ne subit pas tant que ça. Là, il nous fait un bloc des familles. Vous voyez, on n'a pas trop subi ce tour. On a 4 gars tombés. Et un seul qui a l'armure qui a brisé. Et il récupère la balle. Alors là, le plan, ça va être d'essayer de le rush avec nos coureurs. Mais je rate le bloc. Obligé de relancer. Et vu que j'ai relancé, maintenant, je ne peux plus me permettre de tenter une action de run blitz. Mais de toute façon, j'ai utilisé le blitz. Non, je dis de la merde. Non, le rush avec mes rats est de le marquer, en fait, avec 3 rats. Donc on fait le premier mouvement avec le plus rapide. Celui qui n'a pas besoin de run. 10 de mouvement, je vous rappelle. Et en fait, là, l'idéal aurait été de le mettre devant et là. Mais il a 5 d'agilité. Donc il peut simplement esquiver, faire le tour et transmettre la balle. Donc vous voyez, je suis quand même dans l'embarras. Alors je me dis que je vais laisser un coureur derrière. On va faire un petit bloc ici. On a bloc. On avait une chance sur 6 de rater. On n'a pas raté pour une fois, mais on ne touche pas quand même. Et là, on va faire la course pour aller rajouter un troisième. Mais je ne voulais pas faire de run. Je le laisse là, il pouvait marquer tranquillement. Donc voilà notre défense. On a 3 gars là. Ça, c'est notre défense. Et on a 3 gars qui agressent le porteur de balle tout seul. Mais le porteur de balle, 4, 5 d'agilité. Tac, le bloc. Donc on ne sait même pas comment on va récupérer cette balle en vrai. Sachant qu'il peut esquiver, aller là, enfin aller n'importe où. Donc il ne s'occupe pas vraiment de balle. Là, il s'occupe de tuer nos gars. Parce que ça a marché depuis le début. Donc il n'y a aucune raison qu'il change de tactique. Il va juste marquer un de nos gars là-bas. Et faire un blitz avec ses cornes. Ce qui n'est pas idiot, parce qu'en faisant un blitz sur un côté, il peut se dégager simplement. Donc ce n'est pas un mauvais play en soi, vu qu'il attaque en plus. Il ne peut quasiment pas rater son blitz. Voilà, donc il tacle notre couvreur et il trace. Mais il n'a pas vraiment de défense quand on y regarde bien. Donc là, au lieu d'amener une défense derrière qui le sécuriserait, il va piétiner notre rat. Ça ne marche pas. Et du coup, pour remettre la défense quand même, il va revenir en double sprint ici. Mais il n'est pas pénalisé. Il n'a toujours pas utilisé de relance depuis le début avec toutes les actions qu'il a faites. Il n'a jamais fait 2-1, en fait, du match. Donc s'il ne fait pas 2-1 avec des gars comme 5 d'AG ou des runs, il ne tombe pas. Donc là, je vais marquer ici pour essayer d'avancer mon gars là pour avoir un deuxième support. Et on rate. On n'arrive pas à tomber le gars. Du coup, le support ne s'apporte pas. Donc je ne peux pas faire un blitz avec le Rala. Je suis obligé de faire un blitz avec le coureur, le 3-4. Évidemment, on rate l'esquive. 67% c'est un peu trop dur pour nous. Je ne crois pas que j'en réussis un du match d'ailleurs. Si, si, vers la fin. Mais bon. Donc là, je fais un poussé. C'est raté. Il a toujours la balle. Donc on va devoir marquer ses gars. Alors, je mets mon coureur dans ses pattes. Et j'espère que je ne vais pas avoir trop de morts au prochain tour. Là, je tente un bloc à un dé avec bloc. On rate et on se blesse. Vous voyez. Crane. Armure 8, on fait 9. Blessure, on fait 11. Et on est commotionné. Hop. Ça, c'est fait. Une chance sur 6. On a 4 résultats positifs pour nous. Non, 5 résultats positifs. Et un seul négatif. Et il fallait que ça tombe dessus. Donc là, vous imaginez mon état. Là, je suis en train de crier partout sur le chat. Enfin, non, non. À partir d'un moment, j'ai subi la période de calme. Une fois que tu as compris que tu es foutu. Foutu, foutu, tu le sais. Il y a une période de calme. Si tu n'es même plus énervé, tu es sur un nuage. Je n'ai pas réussi un jet. Franchement, c'était atroce. Atroce à vivre. Mais ça a dû vous arriver aussi. Donc, voilà. Je compatis totalement. Et j'espère que ça ne vous arrivera pas trop souvent. Parce que c'est quand même les matchs les plus complexes. Quand on se retrouve face à une team de bourrin. Et en plus, que notre team agile ne soit pas agile. Parce que les dés ne lui permettent pas de l'être. Bon, comme vous voyez, on a un peu de chance sur les blessures. On ne se fait pas défoncer. Et il continue à s'acharner sur le Raoc. Donc, c'est Polo qui continue à encaisser les piétignements. Heureusement, on avait donné une petite bourse à l'arbitre. Il nous avait déjà viré un gars. Et je crois bien qu'il nous en vire un second durant le match. Donc là, on s'éclipse. En fait, on va juste mettre une défense par ici. En cas où il arrive à se dégager. Et là, on relève pour faire un bloc. Alors, je marque tout le monde. Maintenant, on peut faire un bloc à l'indé dessus. En faisant une esquive avec notre coureur là. Et là, je me rends compte qu'il n'a pas assez de mouvements après s'être relevé. Donc, je le laisse juste debout. C'était une erreur. Alors, je fais un blitz avec mon Raogre. Histoire de ne pas le laisser si linéaire par terre. Et on KO un de ces gars. Donc là, mine de rien. Alors, petite pause. Parce que là, ça avance trop vite. Avant que je fasse un moins de dés. Mine de rien. On commence à récupérer un nombre de joueurs. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez. Mais il a deux joueurs out. On a trois joueurs out plus deux. Mais on avait deux gars supplémentaires. Donc, en fait, on est le même nombre de joueurs là pour le moment. Là, je fais un bloc à moins de dés. Juste pour le pousser. Et ça marche. J'avais 25% de chance de me rater. Mais ça, juste pousser. C'est ce que je voulais. Voilà. Et là, je vais le marquer avec le dernier. Bon, si je l'avais tombé, ça aurait été magnifique. Parce que là, la balle tombait par terre. Et on pouvait peut-être la récupérer. Ça n'a pas été le cas. De toute façon, avec son 5 d'agilité, il a juste à faire ça. Et il est là. Avec une relance, il est loin. Mais il ne fait pas ça. Je ne sais pas pourquoi il ne tente pas l'esquive. Il préfère nous boiter de partout. Bon, ce que je comprends, il joue KO. Il veut faire des dégâts. Mais je ne comprends pas la raison de garder son joueur ici. Donc là, on esquive. On continue à nous boiter de partout, bien sûr. Là, il bloque. Heureusement, l'armure tient. Là, il blit. Il se rate. Il utilise sa relance. Donc là, je pense que c'est l'erreur qu'il n'a pas captée. Et du coup, il n'ose pas faire l'esquive. Il préfère boiter. Et je pense que ça, c'est une erreur fatale pour un joueur de KO. Il a un gars qui a 5 d'agilité. Il ne tente pas une esquive. Alors qu'il pourrait être au milieu de ses gars. Il pourrait l'emmener là-bas, dans la cage. Vous comprenez ? C'est un play complètement stupide qu'il nous a fait là. Heureusement, l'arbitre est de notre côté. Donc ça n'a pas de soucis. On l'avait graissé la patte bien abondamment. Hop. Et du coup, on n'a même pas de blessure avec Polo. Qui encaisse les piétinements comme pas possible. Du coup, il a laissé son gars là. Je mets un support et je fais le blix. Rien de méchant là. Vraiment, il nous donne la balle. Il nous donne la balle et limite le touchdown. Quand on y réfléchit. Parce que là, j'ai un gars qui peut aller au touchdown. J'en ai un autre qui peut aller ramasser la balle et lui lancer. Hop. Le problème, c'est que c'est mon gars qui la récupère. Qui a déjà joué. Du coup, je suis embêté. Il faut que je le défende maintenant. Alors, je suis obligé de marquer ce guerrier du chaos. Sinon, il a un bloc trop facile à faire. Voir un bloc à 3D avec des supports. Et je ramène aussi le second. Pour bloquer les renforts de ce côté là. Je me dis que lui, avec son 4 d'AG, peut esquiver aussi. Alors, je fais une esquive de l'espace. Et ça passe. 67, 60... Non, 50, 67, 83. Avec le 4 d'agilité. Non, 67, 67, 83. Donc ça, c'était un petit peu chanceux. Mais je veux dire, c'était calculé. C'est un choix. Là, il nous fait un blitz. Ça, c'est pas mal aussi. Il nous fait un blitz direct. Alors, hop, pause. Avant de faire n'importe quelle action là. Avant d'apporter un support. En bloquant lui. Avec un bloqueur. Ou avant de bloquer un coureur à 3D. Ou avant de bouger un des deux là. Pour revenir en support ici, par exemple. Qui serait un super support. Pour pas que mon gars se barre après le blitz. Vous voyez qu'il coûte aucune action. Au lieu de faire ça. Il prend son gars ici. Et il fait un double run. Double run pour me blitzer en diagonale. C'est quand même bien beau. Et il touche. C'est à dire que s'il avait fait un double 1. Comme moi, j'en ai fait 4 dans la partie. Depuis le début. Enfin, double 1 et double 2. Il aurait donné le touchdown immédiatement. Mais, il est pas mal chanceux. Donc, il réussit. Et vous comprenez que, à ce moment là. La frustration est telle dans mon camp là. Que, à la moindre action, je grogne. Mais c'est surtout le voir faire qui m'embête. Parce que là, je vois qu'il avait tellement de belles actions à faire avant. Dont des mouvements, vous voyez. Ces deux mouvements, il aurait pu le faire avant que faire le blitz. Ça coûtait strictement rien. Sauf qu'à la place d'avoir, lui, ici. Il aurait eu ici. C'est à dire, où il y a la balle. Donc, il aurait même pu ramasser la balle par inadvertance. Comprenez. Le fait qu'il le fasse après, c'est vraiment idiot. Mais, vous voyez. Il n'a rien raté. Toutes ses actions ont réussi du tout. Donc, on n'a plus qu'à recommencer. Alors là, le plan, c'est soit ramasser la balle, aller ici. Soit ramasser la balle avec lui. Transmettre à lui. Et aller au touchdown en ayant un coup de chance ici en triple esquive. Je réfléchis un petit peu de temps. Ce qui ne se voit pas là, durant le replay. Mais, je tente la transmission. 50% de ramassage. Je relance et je réussis. Donc, je fais la transmission. Ça passe. J'ai juste une grosse esquive à faire. Je réussis les premières esquives. Et je rate la seconde. Alors, juste pour expliquer. Pour expliquer. Là, d'ici à ici. Il n'y a pas de jet. D'ici à ici. C'est un jet à quitter une zone de tackle pour entrer dans une zone de tackle. Avec 4 d'agilité. Donc, c'est un jet à 67%. X2. Esquive 3+. Je fais... Ah non. Esquive 4+. Donc, j'ai une esquive à 4+. Je réussis. Je rate, je veux dire. Je relance. Je réussis. Esquive à 3+. Je rate. Et vu que je n'ai pas de relance. Je ne peux pas la relancer. Voilà. Oui, oui. Il y avait quand même une esquive à 4+. Parce que je suis dans cette zone de tackle. Et je rentre dans une... Dans deux zones de tackle. Voilà pourquoi il y avait le 4+. C'est quand je quitte celle-là. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ce n'était pas une action facile. Mais ce qui est dommage, c'est que... Voilà. Ça aurait pu vraiment passer. Et c'était touchdown. Direct derrière. Bon, dommage. C'était greedy de tenter ça. J'aurais pu simplement esquiver et me cacher derrière le rat. Mais je ne voyais pas de sortie. Je ne voyais pas de... Comment gagner le match si je ne tentais pas. Vous voyez ? C'est toujours dans l'optique d'avoir une chance de gagner le match que je faisais ça. Il nous reste 3 tours. C'était le tour où j'aurais dû marquer. Mais le match, de toute façon... Vous voyez, comme c'est l'horreur, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors là, le seul espoir que j'ai, c'est qu'il n'arrive pas à sécher notre raton là-haut. Hop. Et Wilson qui se fait blesser. Une commotion. Il ne faut pas qu'il nous sèche Hardflav, sinon on n'y arrivera plus maintenant. Au moins équilibré. Avoir un match annul. C'est ça mon fol espoir. Et là, il me marque le ratogre. Mais je vous rappelle que le ratogre, qu'est-ce qu'on lui a pris comme compétence ? On lui a pris esquivant force. Donc en fait, je peux esquiver et le blitzer à 2D là. Là, j'ai une récupération de balles gratuite. Et là, le petit gars qui est par terre là, c'est Hardflav. Et là, c'est qui ? Non, c'est Hardflav en plus. Il n'a même pas de points de mouvement supplémentaires. Et Hard, KO. Non, c'est Hardflav. Oui, c'est notre 10 de mouvement qui est par terre là. Donc en fait, il a accès au touchdown. Donc je fais l'esquive en force. Je blitz. Et je frappe. Alors là, petite pause. Petite pause là. A ce moment là, je viens de réussir mon toucher. La balle va rebondir. Donc mon adversaire se moque de moi juste après dans le chat en me disant, pourquoi est-ce que tu fais un écrasement à ce moment là ? Je vous l'ai déjà expliqué. Là, c'est hyper important de faire l'écrasement. C'est pas une histoire de KO ou de blessure ou de quoi que ce soit. C'est juste pour pas que la balle rebondisse sur ton rat et qu'il la rattrape avec un coup de chance. Elle rebondit vers toi, tu la rattrapes, ton action est foutue. Alors que si jamais tu écrases, tu peux pas ramasser la balle. A ce moment là, ton coureur pour ramasser la balle est marqué. Donc là, KO, tant pis, j'annule le KO par le pylon. Et le pylon se résout par la mort de son 5 d'agilité. Le problème, c'est que son apothicard le sauve. Mais vous voyez, je lui avais tué son 5 d'agilité là, sur celui-là. C'est dommage, parce que s'il avait été mort là, au définitif, ça aurait été magnifique. J'aurais ruiné sa team au passage d'avoir le match nul. Parce que là, Ben le Geek, avec ses 10 de mouvement, ne rate pas. Et on fait un touchdown. Donc voilà, on aurait pu le tuer à ce moment là. Mais au moins, on finit le match avec un petit match nul. Ce qui est toujours très agréable quand on a subi autant de malheurs depuis le début. Parce que là, des malheurs, on en a subi. Ça a commencé le premier tour avec le blitz. Ça a continué avec tous les tours où j'ai pas réussi un GT. Dès toute la première mi-temps. Là, enfin, on a quand même 4 réveils. Faut pas oublier que j'ai une serveuse de Bloodvisor. Le fait qu'il se réveille pas avant, c'était déjà pas de chance. Mais là, on a 4 réveils. Donc on a de nouveau le gros rat qui revient. Il nous reste 2 tours. Il lui reste 2 tours. Donc il peut marquer un touchdown. Nous aussi, optionnellement. Mais il faut voudrait qu'on lui récupère la balle. Alors je décide de mettre 4 gars devant. Pourquoi ? Pour essayer de lui monopoliser des gars pour qu'ils nous tapent dessus. Donc là, je sacrifie Olivier et Neteco pour essayer d'avoir une chance de récupérer la balle. Je rapproche mes gars pour qu'ils soient très très proches de l'action. Pour qu'on puisse avancer vers la balle et le ramasseur. Et comme prévu, il tombe dans le panneau. Il va tenter les 4 blocs. D'ailleurs, il nous laisse un passage. Alors ça, c'est génial parce qu'il ne veut pas être au contact de ce type-là. Mais il ne met pas un gars derrière pour bloquer le passage, vous voyez. Normalement, tu mets un gars là pour pas que ça passe. Alors là, il y a une émeute. On gagne un tour. Donc du coup, maintenant, il a largement le temps de marquer un touchdown. Vu qu'on se retrouve avec 3 tours. Alors, il rate son bloc. Ça, c'est toujours agréable pour nous. Parce que là, c'est sur Polo qu'il frappe, pas sur Grora. Là, il défonce nos 3 quarts. Il blitz. Ah non, il blitz l'autre. Mais il rate, enfin. Parce que c'est quand même 33%. Mais il relance quand même à 33%. Parce qu'il y a une relance dépensée pour rien, ça. C'est franchement pas le genre de relance que t'as envie de faire avant d'avoir ramassé la balle. Ce genre de relance, tu le fais après. Parce que si tu rates le ramassage, là, t'as l'air vraiment, vraiment très très bête. Voilà. Et là, je suis en train de lui dire dans le chat qu'il est vraiment très bête d'avoir utilisé une relance pour un 33% de chance de toucher. Alors qu'il pouvait simplement nous pousser, ne pas courir et gagner une classe. Donc là, ça avait l'air de l'énerver. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe son tour. Sans avoir joué sa balle. Il a même pas tenté le ramassage. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on fait le tour. Voilà. On va marquer lui pour pas qu'il revienne. On va passer avec le rat. On va le mettre à peu près là pour pas qu'il fasse une passe ou un truc bizarre ici. Et se mettre en position de touchdown au prochain tour. Et on va directement blitzer son ramasseur. Et là, j'espère le tuer de nouveau. Vous voyez, il a 5 d'agilité. On n'arrive pas à le blesser. Dommage. On apporte un support ici pour que notre rat puisse virer lui. Et que notre coureur puisse aller ramasser la balle. On touche. Je décide de pas écraser pour continuer à marquer le guerrier derrière. Donc là, il y a une raison de pas utiliser Pylon. Mais voilà. Pylon, c'est l'écrasement. Et là, je ramasse la balle. Et du coup, son attaque, il... Maintenant, il ne sert plus à rien. Parce que ces deux gars sont vraiment loin. Mais il n'a pas de soucis. Il a 5 d'agilité, je vous rappelle. Donc il passe à travers la queue préhensible. Il n'essaye même pas de faire le tour par l'arrière. Vu qu'il a 5 d'agilité, ça lui fait 83%. Bim. Il nous démonte. Mon attaque passe à volo. Là, enfin, il tombe dans la queue préhensible. Au bout d'un moment, à 67%, il le rate. Il relance et il ramasse. Pas de problème. Il n'a fait qu'un seul 1 de la partie. C'est son premier 1 de la partie. À part peut-être le lancé qu'il avait fait. Je ne suis même pas sûr que c'était un 1-1. Vous comprenez, sur 30 jets, il a fait 1-1. Du coup, compliqué à combattre ce joueur. Surtout avec tous les jets qu'il a fait. Par contre, là, il fait double crâne sur notre raton. Et il se blesse. Donc ça, c'est toujours cool. C'est un petit plus. Ce qui donne quand même 2 XP au ras. Mine de rien. Fracture du crâne. Un voie en armure de moins. Toujours agréable. Et là, on a suffisamment de coureurs d'égout pour aller lui faire un bloc. Alors, quel est le plan ? Lui peut aller au touchdown. Lui peut aller au touchdown avec un run. Lui avec 0 run. Et on a lui qui peut y aller aussi. Mais qui a 3 de force. Donc je préfère faire le bloc avec le 3 de force. On touche. La balle tombe au sol. Elle tombe à côté de notre coureur. Hop. Et c'est le match. Et donc, après toute cette mésaventure. Tout les jets ratés du monde. Notre adversaire fait une erreur fatale. Qui non seulement lui coûte son match nul. Mais qui se transforme en défaite. Tout ça parce qu'il a été greedy sur un roroll. Et que j'ai réussi à le perturber dans le chat. En lui disant qu'il avait fait une grosse erreur technique. Et on se retrouve à 2-1. Donc là, on termine par des blocs. Qui se soldent par 0 blessure. 0 défaite. Voilà. Le match est fini. Merci d'avoir joué. C'est une victoire pour les rats. Voilà. On va juste avancer. Hop. Voilà. Il se met à pleuvoir. Ça ne change rien. Il n'y a plus assez de temps. De toute façon. Et voilà. Il nous a tapé. Il n'a pas réussi ses blocs. Nous, on fait des blocs. Mais pareil. Ça ne fait pas de dégâts. Ah bah c'est fini. C'est le dernier tour. Voilà. Là, j'essaye d'avoir 3D. En fait, je me fais avoir. Parce que 1, 2, 3 et 6. Ça fait 9. 9, il a 4 de force. Donc normalement, ça devrait faire 3D avec le Raog. Mais ça ne fait pas 3D. Parce que ce petit gars-là, il a garde. Et du coup, je l'ai oublié. Ça ne fait que 8. Et on n'arrive pas à avoir 3D. Du coup, au lieu de taper le gars qui a 9 XP. J'opte pour taper sur celui qui a 79 XP. Là, j'essaye d'écraser son 5 d'agilité. Il a avancé un peu trop loin. Mais ça ne marche pas. Là, je touche. Mais ça ne blesse pas. Voilà. Tant pis. Fin de match. Et voilà. Comment on passe avec un match où on a 0 GD en notre faveur. Quasiment. A 2-1. Évidemment. Je disais 0 GD en notre faveur. Vous avez bien vu qu'à la fin, j'ai réussi mes ramassages. Et j'ai réussi mes runs. Mais j'avais une relance. Le tour où je les ai fait. C'est-à-dire que même si j'avais raté une des actions. J'aurais pu la relancer. Donc on était à 83% x3. Avec relance. Ce qui nous donnait quand même dans les 75% de chances de réussir l'action. Donc voilà. Ce n'est pas non plus de la chance. Mais vous voyez, le début du match est catastrophique. On a l'impression que la partie est finie. Complètement annihilée. Aucun moyen de s'en sortir. On passe 8 tours à dérouiller. Mais en fait, on se rend compte de quoi ? Qu'à la mi-temps, nos gars se relèvent. Que finalement, notre adversaire a marqué un touchdown. Et qu'il a eu tous les jets de dés en sa faveur pendant la mi-temps. Du coup, on se dit qu'à la deuxième, on va peut-être pouvoir y arriver. Finalement. Et on a l'opportunité. Déjà, égalisé, c'était le pompon. Mais alors, la dernière erreur de notre adversaire là. Bon, même s'il avait ramassé la balle, j'aurais trouvé une astuce pour le bout de serre. Je vous avoue. Mais ça aurait été plus dur. Voilà. Bon, le fait est qu'il ait fait une grosse boulette. C'est complètement sa faute. Tant pis pour lui. Donc voilà, on va effacer l'ardif. On va passer à l'équipe. Et je vais vous montrer un peu où on en est avec les rongeurs. Alors. Donc, j'ai fait les passages. Zergo, je lui ai mis plus d'un point d'armure. Il avait eu entre mouvement et armure. Et en fait, je me suis dit, si jamais on a mouvement, on le donnera à Dark. Parce que bloc, tacle, plus mouvement, ça peut être bien pour courir après les petits. À cause du tacle. Mais par contre, Zergo, lui, il combat les gros. Donc en fait, bloc, châtaigne, armure. Et pourquoi pas lui mettre Intrépide, par exemple. Un truc qui équilibre la force avec les gros. Ce qui pourrait être vraiment combo. Donc, Zergo, vraiment sympa comme ça. J'aime beaucoup. Et on a Ben qui est passé de level. Donc 10 de mouvement. L'idéal serait de faire un jet de mouvement, bien sûr. Donc on va lancer le niveau. Et on fait 10. On fait un double. Et une caractéristique. Donc, le double, ça serait génial. Parce qu'en fait, avec un double, on pourrait prendre une mutation. Genre présence perturbante. Genre répulsion, pour ne pas se faire attraper. Genre bras supplémentaires. Enfin, j'en passe. Deux têtes, pour avoir des esquivis hyper faciles. On pourrait prendre avec force des trucs vraiment pénibles. Genre stabilité. Ou crâne épais, pour ne pas être KO. Bon, ça c'est beaucoup moins intéressant. En passe, on pourrait prendre nerf d'acier. Ça sert aussi pour ramasser le ballon. Et intercepter le ballon. On pourrait prendre quoi ? Lancer précis, main de dieu, tout ça. Ça en ferait un passeur. En plus d'être un coureur. On pourrait lui prendre chef pour une relance d'équipe. On pourrait lui prendre glisser à te contrôler. On pourrait lui prendre blocage. Un blocage qui est très important. Mais là, si on lui prend un point de mouvement, n'importe quand, il peut marquer un touchdown en un tour. Et c'est exactement ce qu'on va lui prendre. 11 de mouvement. Plus 2 drones, ça fait 13. Impossible de monter cette caractéristique au-dessus de 10. Ouais, ben, apparemment si. Ah non, il veut pas ? Oh, pourquoi il veut pas ? Quelle espèce de tricheur, ce jeu. Oh, j'arrive pas à y croire. Mouvement plus 1, caractéristique. Impossible de monter cette caractéristique. C'est une nouvelle règle, ça. C'est pas possible. Je me souviens d'avoir vu, hein, le 11 de mouvement. Ok, on peut pas lui monter ça. Par contre, on peut lui prendre sprint, hein. Si jamais on veut vraiment faire la combo, quand même. Vous voyez, on peut prendre sprint. Comme ça, il pourrait sprinter une fois de plus. Mais du coup, c'est pas très rentable de lui prendre sprint. Oh, c'est vraiment de la triche. Ils ont changé la règle, j'y crois pas. Je suis quasiment sûr que dans Blood Bowl, là, tu peux lui mettre. J'en ai déjà vu des rats qui faisaient en un tour le truc sans avoir à faire la combo de poussée. Juste comme ça, en fonçant tout droit. Bon, bah du coup, je te conseille bloc. Je vais te laisser choisir. T'as pas le droit de prendre le 11ème point de mouvement, ce qui est vraiment dommage. Alors qu'avant, c'était autorisé. Je suis quasiment sûr. Cela dit, tu pourrais prendre sprint. Si tu veux vraiment faire la combo, mais ça voudrait dire renais trois fois. Et ça voudrait dire aussi être encore plus une cible. Donc pourquoi pas prendre blocage avant, vu que sprint, de toute façon, t'auras toujours accès. Ah, mais c'est dommage d'avoir fait le double. Ah, je suis fou ! Ok, allez, on va stopper là. Je te laisse choisir, Ben. Et si tu me dis rien, je te prendrai bloc. Parce que je pense que c'est quand même le plus sympa. Ou alors, non, on va prendre un truc parce que t'as fait un double, quand même. On pourrait prendre répulsion, par exemple. Répulsion, c'est vraiment pas mal. Surtout que t'es souvent une cible. Ça compenserait et tu pourrais acheter bloc à la prochaine augmentation, par exemple. Enfin voilà, je vais te laisser choisir. On va stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci. 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 Merci.